Non mais quel con ce producteur, quelle galère ce film. Je vais finir par regretter d'avoir dit oui. Moi aussi j'ai encore rêvé du charme ce gros porc. Ok bébé, je te rappelle. Ciao, ciao. Y'a rien au Sinoche. Y'a juste une pièce au palais de l'Europe. Je t'ai pris un prospectus au cas où. Je vais voir. L'Empire de la séduction. Il se mouche pas du coude. Maya Boeuf, Gilles Dalmon. Prends-moi une place au dernier rang ce soir. Si je me fais chier, je me tire. Je t'accompagne ? Non, tu m'attends. Je serai de retour vers 23h. Tu te détournes, je ne suis plus à ton goût. J'en ai fini de te plaire. Tu ne montes plus vos gosses, elle n'existe plus ta pute. Juste une vieille chatte sur un toit brûlant que plus personne n'entend. Salaud ! Tu me sers ? Alors ? Tu sais bien que j'ai toujours détesté ton travail. Ça te va comme un gant, réalisatrice à la mode. Tu peux venir deux minutes, s'il te plaît, on a besoin de toi. Bonsoir. T'as une nouvelle copine ? Ouais. On se laisse vide des culs qui ont plus de 30 ans. J'avais rêvé de mieux comme tournée internationale. Arrête, Thomas, ils font ce qu'ils peuvent. Peut-être bien, mais je n'ai pas signé pour ça, moi. Payé sur recette, tu parles. Depuis le début, on joue dans des salles vides. J'en suis même de ma poche. Tu ne serais pas un peu radin ? Je ne suis pas radin, seulement fauché et j'ai un loyer parisien. Eh bien, vie en banlieue. Vie en banlieue. Pour elle, c'est facile, c'est papa qui assure. Mais pour toi, qui paye ? Je vous signale qu'on est dans le même bateau, alors un peu de solidarité. Organise-moi un casting avec tous leurs comédiens. Tu t'intéresses à des petits théâtres ringards, maintenant ? Je m'intéresse à qui je veux. Sacha, ce n'est pas parce que tu me baises que tu n'es plus mon assistant. Ok ? Ce soir, à 20h30, au Théâtre de l'Europe, une pièce exceptionnelle, l'Empire de la séduction. Allez, madame, laissez-vous s'éfuir, il reste encore de la place. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont se récipiter. Je vais en faire peur, hein. Arrêtez de tout critiquer, moi, je trouve ça très bien d'aller comme ça au-devant des gens. C'est sûr qu'avec ta tête, ça risque pas d'être là, là. Ah, si ça vous plaît, par exemple. Ça va pas, non ? Quel plaît, celui-là. En plus, il n'est jamais content. Parce que toi, t'es content d'être là, peut-être ? Bah ouais, quand je suis avec toi. Écoute, Lucas, les femmes ont horreur des mecs qui insistent. De quoi je mêle ? Ça vous tente ? Sacha Delorme, j'organise un casting en fin de semaine pour le prochain long-métrage de Carmen Sora. On cherche des inconnus pour les premiers rôles, mais il y a aussi plein de petits rôles. Parlez-en autour de vous. Tu voulais quoi, lui ? Une édition ? Carmen Sora, la réalisatrice, elle est ici ? Parait qu'elle a vu la pièce. Leur tournage commence dans un mois et il leur manque plein de rôles. En plus, il cherche des inconnus. C'est génial ! Et elle va nous recevoir elle-même ? Ça, je sais pas, j'ai eu affaire à son assistant. Non, mais je vous signale quand même que dans trois semaines, on joue en Bretagne. On peut pas lâcher la pièce comme ça. Non, je lâcherai toutes les pièces du monde pour un rôle aussi neuf. Non, mais là, tu rêves. Et puis franchement, tu te vois faire ça à Ginémaïa ? Faire quoi ? Abandonner une pièce naze et des metteurs en scène de seconde zone pour tourner avec Carmen Sora ? Mais évidemment que je me vois faire ça. Tu penses vraiment ce que tu viens de dire ? Écoute, Leur, arrête. On sait très bien que t'as qu'à appeler papa pour trouver du boulot. C'est bon. Ah ouais, c'est ça, t'as raison. C'est ce que je vais faire. Mais moi, j'aurais pas besoin de vendre mon cul pour réussir. La castigne ? Où ? Quand ? Il cherche quoi, au juste ? Est-ce qu'il y a des rôles de boueur ? Carmen, quoi ? Lâcher la pièce pour un hypothétique et minable petit rôle. Tu rigoles. D'après ce qu'on m'a dit, il cherche aussi les rôles principaux. T'en penses quoi, Marianne ? J'en pense que je vois pas par quel miracle le cinéma français s'intéresserait soudain à moi. Vous oubliez le dicton. Qui ne tente rien n'a rien. Eh ben vas-y, puisque t'es tellement convaincue. Mais c'est des conneries, tout ça. J'en ai déjà tenté plein, des castings. Des tonnes même. Mais si vous voulez perdre votre temps, allez-y. Bon, tu peux me laisser maintenant, s'il te plaît. Ouais, mais t'en parle pas, Maya. Mais c'est votre merde, pas la mienne. Eh mon fric, qu'est-ce qu'il sent, hein ? Je n'ai pas d'odeur, pas de cœur. Et moi, je traiterai le roland d'estomac et mon allèle de rat. Ah ! Et puis, coup de foudre. Qu'est-ce que je trouve sur un hôtel ? Ouais, peut-être, c'est dans le domaine du possible. Mais ça va demander une petite récompense. Allez, dis-moi ton nom. T'as dit mon cul, t'as pas 20 ans, non ? J'aurais dû me taire. Gilles ne voudra jamais. Il a trop peur de voir repartir un de ses comédiens avant l'heure. Il ne faut pas se permettre de foire et de se pourger, déjà qu'il s'accroche au pass de Maya. Il n'est pas obligé d'être au courant. Ça finirait bien par remonter jusqu'à lui. C'est vrai que t'aurais pu être plus discrète. Si on avait gardé ça pour nous deux, j'aurais obtenu un rôle. Toi, tu serais assistante sur un tournage. Ça aurait eu de la gueule, non ? Mais en même temps, si on veut faire pression sur Gilles, il vaut mieux qu'on soit nombreux. Moi, tout ce que je sais, c'est que je veux la rencontrer. C'est la seule réalisatrice française qui sache parler des femmes et qui se foutent complètement de leur origine. Et j'ai pas l'intention de jouer toute ma vie les beurettes de service ou les meufs de rappeurs de cité. C'est pourtant la mode ? Ouais, mais la mode, ça passe. Écoute, tu peux pas t'assurer de la loyauté des gens si tu les payes pas. Sans ton père, on aura encore plus de mal à être loyal. Que tu vas parvenir là-dessus, s'il te plaît. Gilles va sûrement trouver une solution. À part picoler et me sauter de temps en temps quand il y pense, il n'y a plus grand-chose qui l'intéresse. Oui, mais je te rassure. Moi, il y a encore plein de choses qui m'intéressent chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait combien de temps que tu travailles Gilles et Mayas ? Trois ans, pourquoi ? C'est déjà connu ce genre de situation ? Quelle situation ? Autant de mouches attirées par la merde. Bien dormi tout le monde ! C'est drôle, j'ai rêvé que tu passais l'audition. Si j'étais toi, je parirais pas sur celle de nos deux qui flanchera la première. Compte pas sur moi. Je suis têtu. Et moi, fidèle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait comme film Carmen Machin ? Merci.